Le record du sprint de décortiquage de Langoustine a probablement été battu au Guilvinec. Une vingtaine de concurrents se sont prêtés à ce concours des plus inattendus. L'idée est venue de faire quelque chose autour de la Langoustine, la star du Guilvinec. C'est le premier port français en Langoustine, le Guilvinec. Et puis comme à Lyotica on aime bien les défis, on s'est dit pourquoi ce ne serait pas un concours de décortiquage. Donc la mayonnaise a pris, ça a été repris sur les réseaux sociaux, les gens se sont intéressés. Évidemment sur la piste, l'ambiance n'était pas à la compétition. Il n'en reste plus qu'une ! Non bah dis donc ! Si ! Non mais t'es en finale ! Mais je veux pas aller en finale moi ! Voilà, c'est bon ! Pour atteindre la finale, certains ont dû s'entraîner comme Antoine. J'ai acheté un kilo de Langoustine et puis j'ai essayé plusieurs techniques. Bon moi d'habitude je la décortique au couteau, là il fallait la décortiquer qu'avec les doigts. Donc j'ai adopté une technique et puis ça s'est bien passé. D'autres ont eu la chance d'être éduqués avec ce crustacé. On est originaire de la région, donc chaque fois qu'on vient ici en vacances, on mange des Langoustines quoi. On a été élevés aux Langoustines. Autre activité plébiscitée pendant cette fête du port, la balade en chalutier. On embarque les personnes pour qu'ils découvrent vraiment une minime fonction de ce que font les marins parce qu'on n'a pas le temps de les emmener très loin. Mais c'est un peu la découverte. Vu qu'il y a un petit clapot aujourd'hui, comme ça ils voient à peu près ce qu'on endure tous les jours. Les passagers ont été bercés, secoués et un peu trempés le temps d'une traversée. Et visiblement ça les a enchantés. Un bon bol d'air, un bon bol de bain, trempés jusqu'aux eaux. Mais c'est génial, puis avec un temps comme ça on va sécher. C'est la première fois que je monte sur un chalutier et ça m'a fait un peu peur. Mais je trouve qu'il y a une bonne sensation. Les pêcheurs d'un jour sont rentrés au port, sans poisson. Mais la tête chargée d'émotion. Après les Etats-Unis direction la Turquie, un couple de languidiques dans le Morbihan vient de prendre le départ pour un trajet de 4000 km.